si vous me suivez depuis assez longtemps vous savez que je suis très mauvais pour les vlogs parce que j'ai la très mauvaise habitude en fait de les commencer et ne jamais les finir donc j'espère que vous allez voir cette vidéo et j'espère que je vais pas sauter trop de morceaux aujourd'hui je ne suis pas à la maison j'ai voyagé un petit peu j'ai pris en fait une semaine de vacances et je suis dans la région du sud de la nouvelle zélande au top en haut pardon de l'île du sud dans une région qui s'appelle Nelson en fait je suis dans la ville de Nelson et je vais passer un petit peu de temps dans un des parcs national qui se trouve pas très loin le parc d'Abel Tasman je me rends compte que j'ai oublié de me présenter alors si vous ne me connaissez pas mon nom est Victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne je parle sur ma chaîne de transports aériens essentiellement aussi un petit peu d'autres voyages mais surtout transports aériens donc si vous avez des questions sur comment mieux voyager dans les meilleures conditions vous avez à peu près 300 vidéos je crois qui expliquent tout ce genre de choses vous avez juste à regarder les listes de lecture qui sont disponibles sur la chaîne donc bienvenue à Nelson donc j'étais à Auckland depuis quelques jours et j'ai pris l'avion aujourd'hui je suis monté dans un petit avion à hélice qu'on appelle un turboprop c'était un ATR 72 je crois je ne suis pas un expert de ces avions là donc mais bon vol juste une heure et quinze minutes de vol donc d'agréable en plus j'avais pas de voisins donc j'avais l'espace l'équipage très gentil j'ai été gentil avec l'équipage aussi je leur ai acheté des donuts avant de monter donc les deux hôtesses avaient des donuts elles étaient très 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 contentes et elles devraient nous voir tout le temps pour savoir si j'avais pas besoin de quoi que ce soit je vous dis toujours traitez bien votre équipage soyez gentil avec eux et ils vont prendre un appareil vous allez être le roi à bord sinon si vous êtes sympa avec votre équipage et Sous-titrage ST' 501 ... Et donc je suis arrivé dans cette location, c'est pas un Airbnb mais c'est la même chose, c'est avec un autre réseau, VRBO, ou si vous êtes en France je pense que ça s'appelle Abritel, et je vais vous faire un petit room tour. Je vous préviens tout de suite, on est dans une petite ville rurale un peu, donc très 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 jolie mais c'est 13 années 70, c'est vraiment pas le grand luxe mais c'est pas ce que je cherchais, je voulais quitter mon appartement de centre ville pour pouvoir me reposer, être loin du bruit, loin de la construction, vous entendez parfois des fois sur mes autres vidéos parce qu'il y a des chantiers juste à côté de chez moi, ils commencent 6 jours semaine à 7 heures le matin, donc je voulais un petit peu de calme, entendre les oiseaux et pouvoir aller marcher dans la nature. Et donc voici mon jardin, juste derrière il y a une piscine, je vous y emmènerai un peu plus tard, et voici l'entrée de mon petit appartement. Donc j'ai un petit patio, et on arrive directement dans la chambre avec une des plus petites télévisions que j'ai vues, je pense qu'un écran d'ordinateur plus moderne est déjà plus grand que ça, et j'ai un canapé, et j'ai une chambre avec beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, c'est vraiment agréable. Il y a des fleurs partout autour de la maison, donc c'est très très très, à l'intérieur je vous le dis, c'est un petit peu plus ancien, donc j'ai un rideau qui m'emmène vers la cuisine salle à manger, donc des jolis anciens placards en jaune un peu sale, mais bon, ça fait la job, c'est très propre, vraiment, et c'est tout équipé, il y a tout ce qu'il faut, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Et vous voyez au fond, il y a même une machine à laver, j'ai pas prévu de faire de lavage, parce que je suis là juste pour 4 jours, mais, et puis, juste derrière, j'ai une douche, j'aurais bien aimé prendre un bain, mais bon, c'est une douche, le lavabo, et les toilettes, voilà, c'est toujours le côté un peu moins glamour, lorsqu'on visite un endroit, mais écoutez, c'est très spacieux, je suis tout seul ici, et je sens que je vais être très très bien. Pour ceux qui s'inquiètent d'où est mon petit chat, elle est à la maison, elle est restée à la maison, j'ai une amie qui est venue s'occuper d'elle, qui habite avec elle jusqu'à ce que je revienne à la maison. J'ai pris l'avion à 2h, je suis venu s'y déposer mes bagages, j'ai été au supermarché faire mon épicerie, j'essaie d'être un peu plus santé, et donc, j'ai prévu mes listes de recettes, et j'ai fait ma liste de courses, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais je pense que je vais m'en sortir, donc je vais essayer de cuisiner moi-même, le but c'est vraiment pas d'aller traîner dans les bars, etc., c'est vraiment en plus, il n'y a pas beaucoup de bars ici à Nelson, j'essaie vraiment de me reposer, de lire, d'écrire, de faire des choses comme ça. J'ai le soleil à moitié de la face, ça doit faire très bizarre. Là, il est quasiment 6h, ça fait que je vais relaxer un peu, et puis préparer mon dîner, je ne pense pas que je vais me coucher super tard, et demain, on devrait avoir la même météo, donc un beau ciel bleu, et j'espère, dans ce cas, je vais prendre ma voiture de location, et je vais aller dans un des parcs, enfin, dans le parc d'Aval-Tasman, et essayer de faire des marches. Donc, on va se retrouver demain, et on verra avec la météo, qu'est-ce qu'on va faire. Bienvenue dans un de mes endroits les plus préférés, ça ne se dit pas, que je préfère au monde, on est dans le parc Abel-Tasman, donc au nord de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, on est dans un petit village qui s'appelle Mahau, et c'est de là que je vais prendre un taxi ferry, donc c'est un bateau taxi qui va m'emmener, quand on dit ferry, vous allez voir, c'est beaucoup plus petit que ça, vous n'imaginez pas les gros bateaux, donc c'est un bateau qui va m'emmener à peu près 45 minutes au nord, sur la côte, on va passer, en général, je pense qu'on va s'arrêter, voir aussi des phoques, et des choses comme ça, et il va me déposer sur une plage, et ça va me prendre à peu près 3 à 4 heures de marche pour revenir ici, en passant à travers des paysages qui sont plus tous les plus beaux les uns que les autres. Donc oui, c'est un petit peu de là où je vais partir aujourd'hui, je vais juste un petit peu vous faire rêver, mais j'aurai plein d'autres images à partager pendant ma marche tout à l'heure. Alors, ça fait une heure que je marche, je vous ai mis quelques images, on monte, on descend, on se retrouve dans un endroit complètement aride, où il n'y a pas d'arbre, et après on est au milieu de toute la végétation, et là j'ai pris un petit santé détourné qui m'amène vers une mini plage cachée, je vous la montre tout de suite. Regardez comment c'est joli, il n'y a personne, je suis tout seul, il y a des gens, en fait je vois, il y a des gens allongés sur la plage en bas, mais on est loin des plages très occupées de Deauville et de certaines régions du monde, ça fait que je vais aller manger mon pique-nique ici. Alors, petit pique-nique sur la plage paradisiaque, je termine avec mon fruit et je reprends la marche. Alors, j'ai un compagnon pour ma promenade aujourd'hui. Allô ? Allô ? Comment ça va ? Tu me laisses passer ? Ok. Alors, tu veux aller plus vite ? Ok, bye. De retour à la maison, il est 18h, ça m'a pris une heure de voiture pour rentrer, en fait aujourd'hui j'ai fait 20 km, je crois que j'ai pris des couleurs, je vais prendre une bonne douche pour me décrasser parce que je suis plein d'huile solaire et puis cuisiner mon repas et on se revoit demain, à bientôt, bye. Bonjour, alors aujourd'hui jour numéro 3, nous sommes mardi et il est déjà 2h d'après-midi, j'ai pas quitté la maison, en fait j'avais un peu de travail à faire, j'avais quelques réunions, j'ai assisté à une conférence également, quelque chose de complètement privé par rapport avec mon boulot, mais c'était assez intéressant, donc il fait beau, il est censé pleuvoir peut-être un petit peu vers 5h, donc je vais prendre la voiture et je vais aller me promener dans Nelson, donc on va aller à Nelson ensemble. Alors comme premier, on est dans le centre de Nelson, vous avez derrière moi la cathédrale, c'est pas vraiment ce que je trouve très joli comme une cathédrale, mais bon, c'est ce qu'il y a ici, et puis le centre-ville n'est pas très très grand, donc je vais faire un tour dans le parc, il y a un petit peu tout autour, au moins il y a des très beaux jardins autour de la cathédrale, je vais me promener un petit peu là-dedans, et puis après on va voir ce que le reste de la ville a à explorer, mais je vais pas faire les magasins pour que ça m'intéresse pas, je suis pas quelqu'un, j'ai juste une valise carry-on, ça fait que j'achèterai pas de choses dans les magasins, ça fait que ça sert à rien de l'équiper en montant, mais je vais me promener. Et nous sommes le lendemain, j'ai pas terminé de filmer hier, je suis rentré à la maison, et j'avais pas mal de choses à faire pour le travail, mais pour le côté social du travail, donc pas des choses qui font partie de mes tâches, et puis je me suis couché quand même assez tard, j'ai été biais tard, et ce matin, en fait jusqu'à 2h de l'après-midi, je suis resté à la maison à continuer, terminé le projet, et maintenant j'ai décidé d'aller sur une autre plage, je suis juste à l'extérieur de Nelson, c'est à peu près 20 minutes de route, c'est sur une île qui s'appelle Rabbit Island, l'île des lapins, je sais pas s'il y a des lapins, je l'ai pas vu, et vous voyez, il n'y a que la plage, que l'eau, le sable, et des arbres sur le côté, et c'est tout. C'est paradisiaque, il y a personne, je sais pas, j'ai dû croiser 10 personnes depuis un demi-heure que je marche, mais c'est les bleus, l'eau est belle, un peu fraîche, mais c'est pas grave, et puis voilà, donc c'est le plan de la journée, de ma dernière journée à Nelson, je repartirai demain, et je pense que je vais rien faire d'autre que marcher sur la plage, écouter de la musique et chanter, c'est un bon moment. Alors comme d'habitude, je ne finis pas mes vlogs, c'est pour ça que je suis très mauvais pour les vlogs, le lendemain j'ai pris l'avion et je suis rentré à la maison, c'était un très bon vol, voici quelques images que j'ai prises dans l'avion, et après je suis resté à Auckland pour quelques jours. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501